bonjour à tous jour 2 sur Antekoum en navigation donc ce matin nous sommes à Sormiou et bien le soleil commence à donner le vent il vient de par ici et je vais par là donc pour l'instant comme vous pouvez le voir je suis seul dans la Calanque alors hier en soir nous étions 4 il y avait deux catamarans identiques d'ailleurs et un voilier je suis content qu'il y ait du soleil ça recharge mes batteries cette nuit j'ai fait fonctionner le chauffage dans Antekoum j'avais en permanence 18 degrés dans le bateau les batteries ont très bien que ce matin j'avais 72% en ayant passé la nuit voilà très bien j'attends un petit peu que le vent monte pour pouvoir partir on va essayer de faire de la voile je vais me diriger vers la Ciotat parce que demain il y a un petit coup de vent et là-bas je serai à l'abri demain nous serons jeudi nous sommes mercredi partir à la voile on va monter la grande voile avant de lâcher l'encre enfin quand vous vous réveillez le matin et que vous avez cette vue c'est quand même pas dégueu par ici et de l'autre côté voilà dans quel sens il est tourné enfin on a fait toutes les positions alors ça y est je me prépare à partir de la calanque de 100 mioux donc on a rangé tout le bateau on vient de mettre en route il est 11h43 il n'y a normalement rien qui traîne qui risque de se casser la figure les un verrouiller 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 c'est pas grave ça peut bouger c'est pas très grave allez on hisse la voile on a préparé la grande voile donc là je suis au mouillage je vais hisser la grande voile on va bien sûr laisser du mou dans les coudes de grande voile pour qu'elle se mette bien dans l'axe du vent et pouvoir monter ça 7 en en Ok, passez. C'est lui-ci. On commence un peu. Hop, il est passé. Qu'est-ce que ça fait ? Les deux lésies sont passées. Ah oui, il est à monter tranquillement. Les ailes, les briars, les glisseaux qui sont en place. C'est la première fois que je la monte. C'est la vérité de tout. Mon riz a été bien. On a plus que 50 cm pour arriver en haut. Les riz sont impeccables. Le R1 et le R2. La voie est pratiquement en haut. On attend un peu de gaz bien dans. On va aller lever l'ancre. Et puis on va se sourire. On va être relevé. On va se tirer en avant. C'est parti. 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 parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. c'est parti. du bateau. c'est parti. parti. c'est 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 parti. 30 le bec de l'aigle ici à ce tas là bas dans le fond j'étais il ya quinze jours trois semaines j'ai rencontré quelques amis notamment tabasco pierrot son coéquipier aussi avec qui l'a fait la transatlantique je me rappelle plus son prénom il y avait le voilier lors du temps et ma serval nous avons tous mangé ensemble à mon moment allez mon pierrot je te souhaite un bon voyage je filme un petit peu là je suis pas habitué à ce genre de choses et ben non mais je le fais je le fais voilà tout le monde est présent en fait enfin ce qu'on pourra avec c'est quand même mémorable on n'est pas sûr de se revoir comme ça pendant les nauticales de la ciotat on va contourner l'île alors préparons ça ça ok mon cher ami est au centre on va ouvrir ça on va commencer à aller un peu par là bon bye on peut quand même C'est parti. On tournait l'île verte, on s'approche de la plage, on s'approchait tout doucement, tranquillement d'un petit coin où il y a du sable, on va être bien, on va planter la pioche là-bas. Il y a une barque là, toujours rapproché à la voile. Alors, évidemment, avec le soleil c'est pas facile, si vous allez voir quelque chose. Les petites embarcations sont passées derrière. Allez, maintenant qu'on va l'avoir passé lui là, on va pouvoir reprendre un petit peu par là. En fait, ça s'appelle Stella Maris. Le vent vient de par là, on va se présenter face au vent. Oui, on va mettre la pioche. Bon, attention, les sauts-marins sont de sorti. X Blue. Bon, allez, on a les Quick Quick, on les a évités. Putain, il avance pour souvent là-bas, putain la vache est. Truc électrique, ça. Télécommandé par le bateau qui est arrière. Télécommandé par le bateau qui est en train de faire. Et maintenant, on fait quoi ? Eh ben, on va descendre la grande voile. Qu'elle soit à peu près dans l'axe. Allez. Hop, allez, merde. Allez, merde. Voilà, mouillage fini. Alors, grande voile, j'ai l'esenduit. On va juste s'assurer qu'on est bien accroché, puis c'est tout. OK. On fait tout ce qu'il fallait. En ce qui concerne la voile, tout est rangé. La main de fer est mise. Je ne vous ai pas fait voir, j'avais que deux mains. Voilà. Oh. Et ils ne l'ont pas soudé qui est en train de voler. Et après une belle navigation, qu'est-ce que l'on fait ? Eh ben, on essaie de casser la croûte. Alors, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on va y arriver même. On va préparer un petit truc ce matin. Là, j'allais à l'Aciota, j'allais m'acheter du pain frais. Alors, ce que je me suis préparé. Salade. Tomate, riz, thon. Haricots verts. Avec de la balsamique là-dessus. Ça va le faire très bien. Moi, je crois. C'est la diététique, ça. Protéines, tout ce qu'il faut. Sucre lent. Petite birouette encore. Hop. Hum. Alors, ici, maintenant, je dois avoir de l'huile d'olive. Ça va bien faire pour de l'huile d'olive. On va faire celle-là, elle est au cœur. Voilà. De l'huile d'olive. Et du balsamique. Vinaigre balsamique. Voilà. Bon appétit. C'est la première fois que je quitte Antekoum avec l'annexe cette année. Et on y va. J'espère qu'on va pas se faire trop tremper. L'entrée du port, il est là-bas. L'entrée du port. Et qui c'est qui pilote ? En tout cas, c'est pas moi. Allez, on va un petit peu à droite. C'est le système D, quand on est tout seul. On se débrouille comme on peut. On va faire plein de soirées. Mouillage. À la suéthard. Alors, on va se faire des oeufs ce soir. Une petite pépine de règle. Attention Minette, pousse-toi. Hop. Tarde. On va faire des oeufs. Non, non, tu vas te brûler des moustaches. Non, non, tu vas te brûler des moustaches. C'est parti ! C'est parti ! Bon appétit ! C'est parti !